J'sais pas, moi j'ai ton stream. Ça a l'air de marcher pour le moment. Je vais la crash avec mon build. Ah bah ouais, mais c'est normal, au bout d'un moment, si ton build est complètement fumé, c'est normal que ça crash. Ça arrive, ouais. Tant que t'es dans la race, c'est bon. Bref, il suffit de reset, en fait, pour revenir au bon endroit. Bon, allez, du coup, on va donc partir sur une race avec The Lost, jusqu'au Blue Baby, en diversity. Donc The Lost, c'est un perso qui a des stats de base, mais il a le vol et des larmes spectrales. Et il n'a pas de vie, mais il a un elemental qui lui permet d'encaisser une touche par salle, sans mourir. C'est plutôt pas mal. Il joue au moins, ouais. Ouais, il peut prendre une touche par salle, donc c'est un avantage et un perso très risqué, quand même. J'ai découvert que le Start Sack Dagger sur lui est vraiment très bon. Mais vraiment. Je commence à de plus en plus l'apprécier. Et donc, ça sera en diversity. Donc, 5 objets pris au hasard, qu'ils auront tous les deux au démarrage. 3 objets passifs, 1 objet actif, 1 trinket, dont ils ne pourront pas se séparer. Il ne prendra pas le slot de trinket, d'ailleurs. Il est en passif également, ce trinket. C'est facile de l'oublier. C'est un peu ça, ouais. Et donc, il y a des starters qu'ils ne verront pas. Techix, couteau, épicletus, des starters qu'ils verront à la place. Crown of Light, Incubus, Sacré d'Art. Voilà. Allez, je lance ça et on va voir déjà ce que le diversity leur donne. Et avec quoi ils démarreront derrière ? Évidemment, je triche et je regarde ce qu'ils ont. On va s'emmerder. Une seconde d'écart, ça passe. On va s'emmerder, spoiler. Trop russes, trop merde. Alors, Roboros, oh merde. Ouais, hein. Bon. Bon, bonne chance, hein. Amusez-vous bien. Oh, merde. Ils ont Ouroboros qui tire des larmes, qui font des grandes spirales, comme vous l'avez vu à l'écran. Et Taurus qui réduit leur vitesse. Pour mieux l'augmenter au fur et à mesure. C'est ça. Leur vitesse va augmenter petit à petit dans une salle. Et lorsqu'elle atteint le maximum à deux, ils auront une invincibilité. Gammonimus qui joue la Judas Shadow. La Shadow, c'est pas mal avec The Lost, mais il va falloir gérer le build. Il va falloir gérer le build, là. Bonne chance, hein. Avec Ouroboros, est-ce que Monstrose Langue est aussi affectée par Ouroboros ? Non. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a des startups, Epic Fetiss, ils ne peuvent pas le voir. Non. Il n'y a pas grand-chose pour se débarrasser de ce trinket. Il n'y a pas grand-chose. C'est la merde. C'est tellement la merde. Et puis c'est l'ennui, ils avancent à 0,80, quoi. Et puis, d'ici à ce que Toru Sproch, vous avez le temps. Ah, Death Touch, qu'est-ce que ça donne ? Allez. Ça, Death Touch, c'est pas une mauvaise idée. C'est vrai. En plus, ils ont Dead Onion, Dead Onion. Ça va les aider pour le coup de faire des larmes spectrales et perçantes. C'est ça. Sans ça, c'était un jeu à venir. Ah, regardez comment ils jonglent avec leurs larmes. C'est génial. Ça va être l'enfer. En tout cas, Gamonius a récupéré Eve Mascara en B2. Il a récupéré Myth également, au passage. Ah, ouais, pourquoi pas. Ça va, les larmes, elles se baladent, elles font leur vie. Donc, si elles ont des gros dégâts, ça peut le faire. Oh, c'est tellement de la merde. Vous entendez pas à ce que la race soit très, très rapide, a priori. Ah, ça y est, Toru Sproch. Ça veut bien dire que la... Ça proc direct, hein, Toru Sproch. Ouais. Et ça pourrait les aider, vu leurs larmes. Ah bah tiens, on parlait de la sac d'armes. Ah, par contre, Brimstone, c'est très, très bien. Brimstone, c'est garanti, vu que je crois que le Trin 4 ne l'affecte pas du tout. Il ne l'affecte pas. Non, bah voilà. Donc, Brimstone, c'est GG, hein. Au Gamma News, bah voilà, Brimstone... Par contre, il va avoir un tir raid dégueulasse sur sa brim. Ouais, ça, c'est F. Mascara. Ouais, F. Mascara va lui mettre vraiment un tir raid... Je pense qu'il n'est pas mécontent, malgré tout. Non, ça, clairement... Ça va mettre un peu plus de temps entre chaque tir, mais bon, ça va tellement faire mal. Steven, Little Steven, on s'emmerde, hein, chez Attec. Ouais. Qui n'a rien pris, hein, dans son premier étage. Ah, bah tiens, Serpentski chez Gamma News, bah oui. Euh, ouais, sauf qu'avec Brim... Ça ne procra peut-être pas des masses, non. Ça ne procra quasiment jamais, surtout, ouais. Peut-être qu'il pourrait essayer de jouer à coups d'Olymantle, un peu. Par contre, au moins, il a les araignées qui profitent pas mal du boost de dégâts. Ils ne prennent pas le Trinket. Mouais. Pourquoi il n'a pas pris le Trinket ? C'était lequel ? C'était l'ampoule... l'ampoule vide. Ah oui, bah oui, tant qu'à faire, ouais. Surtout que la boîte d'araignées, elle est vide, une seule sur deux. Ouais, c'est ça. Alors, Agui, Pispos et... Oh, et Off Bélial, ça peut être intéressant. J'attends de voir ça. J'attends de voir ça. Ah, c'est pas fou. Ah, c'est pas fou. Minimus qui a récupéré quoi ? Il peut le re-roll, il aura son re-roll. Ah oui, c'est vrai qu'il a le Air Pin, ouais. En tout cas, s'il n'oublie pas de changer d'activable. Ah non, il va le prendre quand même. Alors, Kagamunus ne va pas prendre le Ghost Baby, comme c'est étonnant. On se demande pourquoi, ouais. Alors, il y a une batterie. Il rentre dans sa salle de boss et... C'est parti pour Garly. Voilà, ça va pas être rapide, hein. Putain, merde, ça va être tellement... Il n'a pas le T-Ride, il n'a pas beaucoup de dégâts. Ah, mais il va être Taurus certainement à un moment et vous allez voir, ça va tellement rien faire. Ah bah, sans Orbital, ça va pas être très utile. Regardez Taurus, ça. Ah, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Ah, ça va. Pendant que Kagamunimus a récupéré un Halo, un Dead Cat et un... Et un Spirit of the Night. Je sais pas s'il avait le vol déjà, vu qu'il est juge d'achetement, je pense pas. Non, il n'avait plus le vol. Bah du coup, c'est très bien. Ouais. Alors, le Spectral, peu importe, avec une brine. Voilà, les Range Up. Il y avait une batterie juste avant ! Il fallait aller chercher la batterie. C'est dommage. Allez. Il a préféré les Z. Pendant que Kagamunimus, évidemment, est dans son Depth One. Ça va être difficile, hein, de revenir. Il pourrait trouver quoi ? Je sais pas ce qu'il pourrait trouver. Bah, ça a proposé Jacob Zlader ou Tech Zero dans le chat. Ouah, même ça, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est assez rigolo, oui, après. Alors, on le propose Judas Shadow, non. Non, il se dit que là, il a besoin d'un scandale. Ouais, mais quoi ? Sachant qu'on a enlevé les trois meilleurs starters du jeu, qu'est-ce qu'il irait être ? C'est ça, les trois starters en plus qui pourraient l'empêcher d'avoir des emmerdes. C'est ça. Epic Fetus, ce serait GG. Couteau, ça serait bien. Couteau, c'est vrai qu'aucun des trois ne sera affecté. Aucun des trois ne sera affecté. Et bip dans ta gueule. A commencer le Dead Eye avec ce build-là, c'est ballsy. Est-ce que Dr. Fetus est affecté ? Non. Je me demande s'il n'y a pas de la range supplémentaire, par contre. Propto, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je pense que les larmes, elles vont pas les meurs. Propto, moi, je suis sûr que c'est une mauvaise idée. Ah, Tech Zero. Montre-nous ce que ça fait, vas-y. Ah, c'est... Pourquoi pas ? Au revoir. Après, il faut du légal derrière, c'est sûr. C'est ça. Au stade où il en est, est-ce qu'il peut vraiment essayer... Oh, c'est de la... Attends, mais c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Là, maintenant, il faut du tir raid, quoi. Il n'y a pas assez de larmes à l'écran. Allez, Attec, fais-nous un build de fou. On croit en toi. Steven qui va lui donner Little Steven ou... Ou Steven, finalement. Steven serait mieux. Steven serait mieux. Ça touche rien. Mais même avec Tech Zero, c'est ridicule, c'est très clair. Non, mais c'est bien le chat, hein. Vous avez une bonne idée en disant « Mais prends Tech Zero, c'est génial ! » Ah, Little Steven, re-roll en merde. C'est bien, hein. En Mom's Purse. Est-ce que Gamanimous arrive sur sa nom ? Oui, oui. Ça ne devrait pas être trop long. Non. Un petit brimstone bien placé. Voilà, c'est tout. C'est ça. Un peu de dégâts supplémentaires. Il y a quoi dans le boss rush ? Il n'y a pas grand-chose, voire rien du tout. Il est des viatons, tiens. Voilà, chez Attec, super. J'ai pas d'autres mots, là. Ah, là, par contre, Monstro va mongoliser. Et là, c'est le GG. Évidemment, Monstro, on va dans les rochers et il s'immobilise au bout d'un moment. Le David Ville est pourri. Tout est pourri. Attec est un peu en déroute, hein. On va pas se mentir. Il y a très, très peu de chances de battre Gamanimous, là, pour le coup. Ah, non. Et bon, il y a... Le Star Tech 0, quoi. Cette brim du scandale, quand même. Ah, non, la brim Salso, là, clairement. On s'emmerde, moi. Ah, c'est sûr. Avec 42 de temps large, ça va. Ah, le bloat. Mets-toi au-dessus, voilà. Ah, Binky, du tierrate. Allez, paf, moins 10. Ça va faire du bien. Alors, Catec, évidemment, est dans ses caves, hein. Là, il espère... Ah, il faudrait un scandale, hein. Voilà. Non, il faudrait une mort de Gamanimous. Je vois pas comment il peut faire autrement. Sinon, il y a une mort de Gamanimous, c'est pas gagné, hein. Vécule un Dead Cat. Ah, Dead Cat, il a 8 coeurs, il a l'Oui Mental, quoi. Ah, non. C'est, voilà, quoi. C'est compromis. Ça me paraît compliqué. Mais bon, on veut quand même voir... Ah, on veut voir la mort d'Atex sur Gurdjil. Voilà, bon. C'est bien. J'aurais bien aimé voir un truc stylé avec cette X-Zero. C'est dommage. Je vois même pas quoi, en fait. Honnêtement, là, il aurait fallu un gros gros tiers-up. Je sais même pas. Honnêtement, Stringcat, il est assez infâme. C'est peut-être un des pires possibles. Alors, bon, le reroll qui va donner le statu, il va le prendre quand même. Il reperd du tirage, mais il gagne des dégâts. Ah, ça arrive quand même, hein, de voir des mauvais diversities, hein. Comme quoi, on voit souvent des bons diversities. Il y en a des mauvais également. La preuve. Ah bah, de temps en temps, c'est... C'est bien, hein. Enfin, pour ceux qui jouent pas. Ouais, pour ceux... Vaut mieux pas le jouer, ouais. Quand tu joues, t'es pas très, très content. Mon imus qui prend le temps de farmer des cœurs dans les feux, mais il n'y a rien. Tente le rubber cement, et c'est vrai que l'idée est là. Il y a de l'idée. Oh, le malin. Ça va être n'importe quoi. Ça va être encore moins gérable, mais... Ouais. C'est moins pourri. Moins pourri, ça veut quand même dire que c'est pourri. On est d'accord, hein. Ah bah oui. Je ne sais pas si. Ouais, mais là, c'était pas mal, hein. Ces rebonds étaient très, très bien. Le range up. Incroyable. Il faut tenter l'émergence, hein. Avec ce genre de guide. Putain. Après, tu rends compte que sans l'abri, on était quand même partis pour s'emmerder, hein. Parce que clairement, sans l'abri, je ne vois pas trop, hein. Alors, cricket said, évidemment. Dats et Daddy Longlegs, pourquoi pas. Le reste, on s'en fout. Là, The World. Le chest qui est un peu long. C'est bien. Comme ça, on va avoir le temps de regarder le build incroyable d'Attec. Vivement le premier des Lilles. Un petit brother Bobby. Undefined. Ah, Gamonimus. Ne prends pas Undefined. C'est sympa, il nous laisse du temps. On sait que c'est volontaire de sa part. Profite à fond de Saren. Ou pas. Alors, n'hésite pas à aller voir à gauche dans ton chest. Je ne suis pas sûr que le boss s'en... On va voir la secrète. C'est craqué. Il y aura des cœurs dedans. Tu n'es pas très safe. Spoonbender. Alors, je ne sais pas. J'avoue, là. On a vu que le homing avant, ce n'était pas foufou. Donc, je ne sais pas. Là, c'est homing dès le départ. Pas homing que quand tu traverses un ennemi. Et allez, le monstre. Alors que Gamonimus a fait une salle de plus. Quoi ? C'est bien. Il est cool. Ah, il est bien. Ah, c'est bien. Merci. Incroyable. Il vient de tuer sans Isaac. Il fiche backdash. Puis qu'il est con. Tout ça pour qu'on va... Alors, le tears-up, le temps de photo. Et le monstre avec deux objets de guipi et une pelle. Il re-roll tout. Mais pourquoi ? Il prend une cubus ! Oui. C'est génial. Est-ce qu'une cubus est impactée ? Oui, bien sûr ! Oui, oui, oui. C'est n'importe quoi. Pour le coup, c'est pas mal. Oui, c'est rigolo. Ça fait des larmes partout. Ça commence à devenir pas mal. Bon, là, il touche rien, mais... Je crois qu'il a tout bratté. Il n'a pas eu de toucher. C'est bon, Gamonimus. C'est bon, Gamonimus. Tu peux finir. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Je pense qu'Athèque, c'est assez suffisamment amusé. Mais Athèque, il aurait pu être guipi sur son premier délit de l'île. Ouais, enfin, c'est un des items de guipi qui a été ré-rollantaine. Ouais, mais tu sais pas. Tu sais pas, tu sais pas. Peut-être. Ouais. Ouais. Que race incroyable. J'ai gagné du Mute. Ouais, je vais des Mutes. Allô, allô. Allô. Bon, bah, GG. GG la brim. Oui. Oui, voilà. GG la brim, parce que... C'était un peu la déroute, ça. Ce start. Ah, le DiverCity n'était pas facile, ce coup-ci. Ouais. Je me demande ce que ça aurait été sans. Parce que je vois mon build. Waouh. Ouais. Ah, il est bien. La brim, la brim est cool. Oui, mais super cool. Puis, bon, t'as eu plein de bons objets. Plein, plein, plein de bons objets. Mais ouais, le Taurus, le Ourubouros, machin. C'était bien, hein. Les bons trinkets, hein. Il y a des trinkets qui sont chiants, quand même. Celui-là, on fait partie. Voilà, on aura vu un des trinkets qui peuvent faire chier. J'avais vu le Taurus en premier, je me suis déjà dit... C'est vrai que quand tu vois Taurus, tu te dis, ah, on se fait un peu chier. Puis après, le trinket, oh merde. Ouais, ouais. La brim qui fait le taf, hein. Clairement. La tech a essayé, essayé avec un build qui était ce qu'il était au début, hein. Et là, on mettait ce qu'elles étaient et c'était pas terrible. Puis, il est mort sur un Gurdie. Gurdie, moche. Pas très gentil. Ouais, pour grand-chose à dire. Pas grand-chose à dire. Grim, en plus, t'avais la Judas Shadow. Tout va bien, quoi. Toujours le Judas Shadow, hein. Ah, la Judas Shadow, ta marque de fabrique. Ouais. Par contre, je viens de prendre Libra, là. C'est pas une bonne idée. Bah, t'as un bon tier rate, quoi. Ouais, mais Taurus, il s'active à chaque fois, quoi. Ah bah oui, forcément. Ah oui, t'as à deux vitesses. Forcément, il s'active dès que t'es rentre dans une salle. Et t'as pas d'orbitale. C'est bien, dommage. Avec un orbital, c'est bien. En plus, c'est marrant que Libra permette ça. Normalement, Taurus capte à vitesse à 1,7. Tu es pas censé pouvoir avoir deux, je dirais. Ah bah, tu sais. Libra, hein. Ouais. Libra, c'est un peu n'importe quoi. Ah là là. En tout cas, bah, GG, Gammonimus. C'est la victoire.